Alors Karel ? Alors, je vais faire un petit rappel tout d'abord, Shenmue 3, pourquoi Shenmue 3 ? Combien de temps est-ce qu'on l'a attendu ? On l'a attendu 18 ans. Après une masterclass consacrée à Shenmue, à la GDC 2014, Yu Suzuki a teasé sa présence à l'E3 2015 sur les réseaux sociaux, il poste des chariots élévateurs sur Twitter, tout le monde s'enflamme, tout le monde a envie d'y croire et Sony donne raison aux fans, avec une conférence absolument maboule où on a The Last Guardian, FF7 Remake et Shenmue 3, du coup financé via Kickstarter. Donc on pourra revenir sur peut-être les conditions en partie évidemment, mais sur le moment il est annoncé via Kickstarter. Donc ils réunissent 2 millions en 8 heures et finalement 6,3 millions au bout d'un mois, ce qui en fait le jeu le plus financé sur Kickstarter. Alors le jeu est produit aussi par Shibuya Prod et a été depuis soutenu entre autres par Sony et l'éditeur Deep Silver. Et donc après quelques reports, ce jeu sort chez nous la semaine prochaine, le 19 novembre. Cela étant dit, on passe à l'histoire, donc je vais résumer un petit peu. On va suivre Ryo Azuki, dont le père Iwao a été tué par un personnage qui s'appelle Landy, qui apparemment est le chef d'une triade chinoise et qui embarque un miroir, une petite relique familiale comme ça. Et Ryo va partir pour venger son père et découvrir justement ce qu'il en est de ce miroir. et qu'apparemment il y en aurait un deuxième et que les deux ensemble ça fait des chocs à piques. Et justement c'est sur ces chocs à piques qu'on s'était laissé à la fin de Shenmue 2, sur un cliffhanger absolument insoutenable, avec Ryo qui arrive en Chine, qui rencontre Shenhua, une fille qui ne voit que dans ses rêves dans le premier. Et donc on va partir au village de Bailu pour retrouver le père de Shenhua, qui est un tailleur de pierre et qui taille justement les fameux miroirs en question. Voir peut-être retrouver Landy avant qu'il ne mette ses terribles plans à exécution. Donc Shenmue 3 c'est la suite d'un jeu sorti il y a 18 ans. Est-ce que c'est l'occasion de rattraper le temps perdu ? Alors si on définit l'expérience de Shenmue sur deux axes, c'est l'exploration et les combats. Donc concernant l'exploration, la proposition initiale est préservée, il n'y a pas de problème là-dessus. On a quelques évolutions cependant. Donc on interroge toujours les passants, parfois plusieurs fois, on note des informations dans son carnet. Carnet qui est un peu agrémenté de marque-page pour fluidifier aussi la progression. On peut désormais retrouver la carte qui va évoluer au fil du temps. Les numéros de téléphone aussi des personnages des jeux précédents pour qu'on puisse prendre des nouvelles d'eux ou d'elles. Et on profite enfin des vertus du stick droit pour se balader. Donc on peut tourner la tête et changer de direction en même temps. Donc c'est quand même beaucoup plus appréciable comparé à l'affreuse manette Dreamcast, qui est peut-être la pire ennemie de Shenmue et 2. À ceci près que l'intro est un peu plus progressive cette fois-ci, parce que Rio arrive donc en Chine, il est japonais, il vient d'un milieu urbain. Et donc il n'est pas forcément accueilli par les villageois en bien, parce qu'il y a aussi les gens de l'Indy qui sont arrivés un petit peu avant lui aussi. Donc il y a une petite tension. Il va falloir montrer pas de blanche avant de pouvoir commencer à tirer les verres du nez des villageois. Donc là-dessus, on va pouvoir découvrir toutes les activités. On va pouvoir couper du bois pour le marchand, s'entraîner avec le maître de Tai Chi, rejoindre les croupiers au bord de la rivière pour faire des petits jeux. Tout est là. Donc on découvre très vite beaucoup d'activités à faire. Donc c'est l'essence même de ce Shenmue. On a un petit réticule rouge qui permet aussi d'indiquer les éléments du décor avec lesquels on peut interagir. ça guide un peu plus la progression, là où auparavant on regardait un petit peu plus librement. Là on voit exactement ce avec quoi il faut interagir. Maintenant pour les combats, on est toujours sur quelque chose avec des arènes en 3D, approche tactique, observation, on va esquiver, etc. Mais les touches ont été repensées. On a un mode qui s'appelle le mode auto, qui est le mode activé par défaut. On a deux touches points et deux touches pieds, avec la gâchette gauche pour la garde et la croix directionnelle qui sert à activer des objets. Du coup on n'a plus du tout les commandes classiques à base de multiples inputs comme dans Virtua Fighter. Mais on peut les réactiver quand même avec le mode manuel qui reproduit plus ou moins le feeling de l'époque. On peut quand même, si on est débutant, assigner un coup spécial à une gâchette qui servira de raccourci. Comme ça on peut ouvrir la garde de l'adversaire avec de petits coups et saisir un gros coup derrière. Donc ça permet de faciliter la progression aussi, c'est un petit compromis. Mais voilà, c'est plus accessible pour les non-initiés. Plus accessible, mais la formule n'a quand même pas non plus évolué énormément. Pour les fans, est-ce que le jeu se reposerait pas trop sur ses acquis ? Oui et non, parce qu'il y a quand même un nouvel élément qui va pimenter la recette. Et peut-être un petit peu la court-circuiter aussi. On est face à une vraie bonne mauvaise idée. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Shenmue, on l'a dit, c'était un RPG avec une progression. Mais qu'on ressentait, on n'était pas en mesure de la quantifier. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des statistiques et des choses comme ça. Là, on a un menu assez développé avec une jauge d'endurance qui est affichée en permanence et qui va décroître toute la journée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mange régulièrement pour la faire remonter. Et si, plus elle sera pleine, plus on tirera d'expériences, des exercices. Et cette fois-ci, les exercices, ce sont des jauges d'expériences qui se remplissent. Avec donc coup de poing niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Avec une jauge globale de kung-fu qui augmente. Du coup, ça explicite les mécaniques de gameplay qui n'étaient pas forcément montrées jusque-là. Et on perd un petit peu cette puissance de suggestion qu'il y avait dans les deux premiers. Mais une fois encore, c'est réaliste et logique. Mais à trop vouloir en montrer, peut-être que Shenmue 3 court-circuit un petit peu son intention initiale. Le menu est très fourni aussi. En dehors des petits boulots, on va pouvoir ramasser des plantes qu'on va pouvoir vendre. On va pouvoir crafter des remèdes. Et même si on récupère par exemple un set complet de figurines dans les machines, revendre le set complet à un magasin contre un objet qui n'est pas en vitrine, mais qui sera du coup un coup caché ou des choses comme ça. Donc, il y a quand même une volonté de prolonger l'expérience. Mais du coup, on passe beaucoup plus de temps dans les menus. Et Shenmue, ce n'est pas forcément un jeu à menu. Donc, chacun se fera un peu son avis là-dessus. Mais plus de jeux pour peut-être un peu moins d'expérience. Ce n'est pas simplement Shenmue un ensemble de choix de design qui sont cohérents. C'est aussi une expérience sensorielle pendant le développement du jeu. Beaucoup de gens ont ricané un peu sur le style visuel. Est-ce que le produit final leur donne tort ? Commençons par dire que Shenmue 3, c'est totalement fidèle à la vision initiale, au moins dans la pré-production, vu que toute la saga Shenmue, les 11 chapitres, avaient été abordés dans un même effort, dans un seul grand effort de pré-production. Donc, tous les concept art ont été gardés. Les maps sont les mêmes que celles qui auraient pu sortir sur Dreamcast. Donc, on a plein de textures non compressées qui sont réutilisables. Donc là-dessus, on a quand même pas mal de... Le plan de travail était déjà bien défini. Les paysages sont plutôt réussis. On a des couleurs assez chatoyantes, des effets de lumière plutôt beaux. Bon, le Unreal Engine 4, on ne va pas le réinventer. Mais en tout cas, ça flatte un peu la rétine. C'est assez agréable. On reconnaît un peu le découpage en petites zones du jeu, de ce qui aurait pu être le jeu Dreamcast. C'est-à-dire que les musiques changent en fonction si on traverse un pont, etc. Mais il n'y a pas les temps de chargement, cette fois-ci. En revanche, on ne peut pas en dire autant des personnages. Il y a beaucoup de personnages pour lesquels on est sur une sorte de vallée dérangeante. C'est-à-dire qu'il leur manque une espèce de petite lueur dans le regard. La différence de Death Stranding. Voilà. Donc, le regard est parfois éteint. Les expressions des visages sont un petit peu dérangeantes, du coup. Parce qu'on quitte une démarche qui était à l'origine celle de Polygon Complexe, mais avec des textures, avec des pixel art très détaillées. Ce qui avait fait les beaux jours de jeux comme Vagrant Story, par exemple, sur PS1, qui était beaucoup plus joli que FF7, mais qui avait moins de Polygon. Parce qu'on travaillait la texture. Et ce souci de la texture-là, on ne le retrouve pas forcément sur les visages de Shenmue 3. Parce que ça se pense en 3D. Et du coup, c'est anachronique. Et du coup, ça ne marche pas forcément. Il y a le redesign de Shenhua. Petit coup de gueule. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le jeu se déroule quelques minutes après la fin du 2. Et Shenhua a pris une tête en taille. Elle n'est pas habillée pareil. Et je trouve que son design de base, avec son expression faciale très sereine et en même temps un peu mystique, donnait un parfait contrepoint à Rio. Et à son côté très fermé, son visage très fermé, très vindicatif. Et là, pour le coup, on perd un petit peu cette altérité-là. Et c'est un peu dommage. Ensuite, pour ce qui est des animations, c'est dans son jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir des décompositions de mouvements assez sympas pour les combats. Mais c'est d'un mouvement à l'autre que ça va être très sec, très abrupt. Et du coup, globalement, c'est très raide quand même vis-à-vis des standards actuels, une fois encore. Dernier point, la musique. Takenobu Mitsuyoshi et Yuzo Koshiro, entre autres, avaient fait les grandes heures des musiques des deux premiers. Ils n'ont pas répondu présent sur ce numéro-là, sur le troisième numéro. En revanche, on retrouve quand même Ryuji Yuchi, qui avait composé le thème de Shenhua, qui est quand même l'un des deux thèmes principaux de la saga, donc qui revient aux commandes. Il n'a pas perdu la main, mais il fait le job. C'est-à-dire que les musiques sont fonctionnelles, elles sont atmosphériques, elles donnent une vraie présence au lieu, mais elles ne sont pas pour autant aussi mémorables. Peut-être aussi que le côté nostalgique de la soundfont de la Dreamcast joue un petit peu aussi là-dessus. Enfin, dernière chose, pour les voix, jouer en japonais. Vraiment, jouer en japonais, parce qu'on retrouve un peu le même décalage entre l'anglais et le japonais par rapport aux jeux d'origine. C'est-à-dire que dans Shenmue 1, les voix anglaises sont un petit peu agressives, parfois un peu compressées, et tu sens qu'on leur a demandé de jouer comme dans Shenmue 1, un petit peu, pour flatter les nostalgiques. Et les gens ne vont pas forcément parler comme ça dans un village de la Chine, etc. Donc, en conclusion, je vais citer Victor Hugo. Le fond, c'est la forme, pardon, c'est le fond qui revient à la surface, décidément. Et sur le fond comme sur la forme, Shenmue 3 s'apparente au remaster d'un jeu qui n'a pas vu le jour sur Dreamcast, en fait, de ce jeu qu'il aurait pu être. Donc, il va falloir l'aborder comme un jeu profondément anachronique là-dessus, sur plein d'aspects. Et une fois qu'on est passé outre ce parti pris, qui ne transige pas avec les standards de notre époque à nous, eh bien, on a une expérience authentique pour le meilleur, mais aussi pour le pire, comme j'ai essayé d'en rendre en compte. Le cœur est là, les ingrédients sont là, on prend du plaisir à évoluer. Moi, j'ai pu jouer 3-4 heures sur une version PS4. On prend plaisir à enquêter, mais l'intégration des nouveaux éléments RPG, nourriture, craft, nivellement de la progression explicite, finalement, nous amène à un paradoxe. On enrichit le jeu précisément au détriment de ce qui va au-delà du jeu. Donc, le pari, en conclusion, je dirais qu'il était impossible à tenir au vu des attentes pharaoniques autour du projet, mais le challenge méritait d'être relevé. Et rien que pour ça, Shenmue 3 mérite votre temps. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Karel, pour ta critique. Est-ce que vous avez joué à Shenmue 3 ? Est-ce que vous partagez la vie ? Non, moi, je n'ai même pas backé, en fait, malgré le fait que je sois assez fan de la saga. Moi, ce qui me gênait quand j'avais vu les premières images du jeu, c'était surtout l'aspect visuel. Quand tu voyais ses visages un peu fermés, et justement, ce qui faisait un peu le sel pour moi des premiers Shenmue, c'était surtout que Yusuzuki arrivait à créer des visages ultra réalistes, parce que la Dreamcast avait des techniques d'anti-aliasing qui permettaient d'avoir des visages très, très lisses et très, très réalistes. Et des belles textures aussi. Et des belles textures, et surtout des visages qui avaient de la personnalité. Là, visiblement, ça ne va pas arrêter d'être le cas. Les visages sont beaucoup trop fermés. Après, voilà, ça reste un moteur qui n'est pas forcément... C'est un délire. On est d'accord que c'est un délire nostalgique, et complètement anachronique, comme tu le dis dans Test, mais moi, il me manque quand même un peu cet esprit... Alors, je vais jouer au jeu, je vais voir ce que ça va donner, mais il me manque cet esprit de l'époque, et je n'ai pas l'impression que Shenmue 3 l'a complètement dans sa philosophie. Disons que c'est plaisant, pour le coup, mais une fois encore, il y a un décalage entre les technologies actuelles et la façon dont on a pensé en amont le projet à l'époque. C'est peut-être de ce décalage-là que vient un petit peu cette vallée dérangeante. Mais pour le coup, le jeu reste fidèle à la proposition de base. Merci beaucoup. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.